La banque centrale chinoise a déclaré que sa devise ne devait pas seulement être évaluée par les fluctuations du dollar, mais également par un panier constitué d'autres devises. Elle a souligné que le yuan restera stable à moyen et à long terme. Le représentant chinois a introduit un nouvel indice du yuan pour mieux présenter sa valeur. L'indice compare le yuan à 13 devises étrangères avec différents poids. Le dollar américain, l'euro, le yen japonais, le dollar hongkongais et la livre sterling représentent un poids de 73% du panier. Le 11 décembre 2015, l'indice est posté à 101,45, soit une appréciation de 1,45% depuis la fin de 2014. La China Foreign Exchange Trade System, CFETS, a déclaré sur son site internet que le RMB resterait fort grâce aux données qu'elle a collectées. L'indice pourrait offrir une réflexion plus complète des hauts et des bas du marché. Chang Chun, économiste en chef de la China Fortune Securities, a déclaré que l'indice conservera le yuan à un niveau plus stable. Il prévoit que le yuan restera fort face aux autres devises pour contrebalancer son impact sur un dollar fort. Mark Williams, économiste à Capital Economics, a déclaré que l'indice a complètement changé l'évaluation du yuan. Selon lui, la récente dépréciation du yuan face au dollar doit être considérée comme une dévaluation pour que les taux d'intérêt de la réserve fédérale des Etats-Unis puissent augmenter le dollar à un nouveau niveau. Sous-titrage Société Radio-Canada